La quille repépée le maintien ! Changement de la constitution, toujours à l'ordre du jour, plusieurs raisons sont avancées, plusieurs problèmes, plusieurs solutions aussi proposées. Est-ce que cela est le nœud du problème dans la question de la gouvernance de la République démocratique du Congo ? Les tendances sont opposées, les unes sont pour, les autres sont contre. Quelle est la place du peuple dans tout ça, dans ce débat ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Face à l'opinion, votre émission. Nous recevons pour vous une personnalité que vous avez vue il y a un petit moment, quand même longtemps qu'on l'a reçue sous ce plateau, mais il nous fait l'honneur de briser le tabou et prendre parole. Finalement, il est sorti de sa tanière. Les militaires parleront de la caserne. Il est face à nous. Monsieur Raphaël Loulou, il est secrétaire général du MSR. On va dire L-FCC. MSR seulement. MSR seulement. En tout cas, bienvenue, monsieur Raphaël Loulou. C'est un immense plaisir de vous recevoir. Merci, ce Congo buzz qui ne nous appelle pas. Voilà pourquoi ça ressemble, ça semble, pardon, être comme si on était dans une tanière. Mais on est toujours là, parce que vous m'avez appelé. Je suis là. Alors, vous n'étiez pas, vous n'avez pas rompu, vous n'avez pas gardé silence. C'est peut-être un problème de calendrier, on l'a retenu. Mais merci quand même de prendre part à cette émission. On parlera, comme je l'ai dit, changement de la constitution. Je suis avec Naomi Pila, l'émission est bilingue, français Lingala. Naomi Pila, ça va pour la partie Lingala, comme d'habitude. Bienvenue. Bonjour Naomi. Mbote, madame Boka, mbote, Ndeko Raphaël, et ça, lui, Miko Lebele, ta population, et tout, dans le monde, puis Ndaki Sakha, n'est-ce que Joseph Kabir, qui n'est pas à l'élection, et mbote, n'est pas à l'EFCC, qui n'est pas à l'élection, qui n'est pas à l'élection, et c'est à l'élection, Mbote, peut-être, vous n'êtes pas à l'élection. Mbote, madame Naomi, c'est à l'élection, mais c'est à l'élection, mais c'est à l'élection, c'est à l'élection, c'est à l'élection, Mbote, Joseph Kabir, Žeuf Kabir à Azali, Pes subconscious de Zali, De manière soutenue. mais pourquoi il ne réagit pas non qu'on réagir nani ni madame pas des déclarations mais non pourquoi pourquoi ça la déclaration et à l'obaraboyé à ko lo ba mou ko lo oyo kimia na ye e ko zalana valeur le sou sou te li gosama lo ba na ye me a préféré ke kimia na ye e zanamou touya mingi ke a lo ba paske sok a lo bi bako lo ba makamwe bele me a sa prometa ki biso ke a ko lo ba na mu c'est ça qui dans juin 2023 à ko lo ba na no et le juin 2024 il n'a ni après oui à ko lo ba gaga on a profité on a profité de micro nabino on a tombe la joseph kabila heureux anniversaire parce que le 4 juin c'est son anniversaire 53 ans voilà joyeux anniversaire chef loin du pouvoir bozo se senti on dene en il particulièrement abino msr boz participe en elekchanté mo si kaya pouvoar senti malabino zanyen non toza malamou madamou toza malamou po kosa le lambo ka ezakaka kosa anna pouvoar te toza malamou pouete toza kota epe si biso okazwen akota la ba ebazaki ko piyolo la mingi l'herbiso toza ki na pouvoar te bango bakoyana makambou maike ya malamou changeman bako bongo la makambou me mikolo na mikolo toza koumona te changeman go bazaki komprometre na batu ezo ya karate alor ezo pesa biso mwa pasi na moutem me changeman koti te pombo kati karakipe ya robe ma makasi ya ndaki sa tatamu kamye koda l'abaki ya koutimbo kasi koufa na li boulou ya moun zindo penza madam biso totu narka sokyo kani ataki to anon vande li maman soko kouta ki kite eze akou koufa oko vande lango so eze akou koufa oboa kito tinde pa menize babon kisate me yo vande li ango oloba kite yo eze akou koufa o vande li ango ponani vande za l'okuta mbo keze akou koufa te toko loba un peu ala rigolade ke mbo keze akou koufa to biso pe to replike te wapi sandu kwa ngoto simetiere ya mbo keze akou koufa yo kolinga te oye akou konza mbo ka oye koufa te mbo keze ali me soki totali bien makamu ne memlelo oyu makamu ya mbo ka ya ko jere mbo ka e bebi neko beba koleka koutu awana ye mama nasa koubeta kwa tchangi na ba advenu toko minee koponazko aveni ni toko léka soko tali ero na boulevaro ambo teha je zapo nani parce que tika dika kan zelam mokko oye toko ko léka ya malam ban zelam nion so oye zala pembeni pembeni et sa monsal est sali maki zero trou et sali monsal ah zero trou mais zero trou il y a qui bizote zero trou il y a bango il y a régime a tchile jelou il y a qui n'a zero trou il y a un gouverneur n'y a bila d'accord on va pas s'écarter du sujet de l'émission vous êtes là particulièrement pour la question du changement de la constitution quand vous avez suivi le président qui s'est qu'il dit dire que cette constitution est arrivée à montrer suffisamment ses limites et qu'il faudrait maintenant penser à son changement comment vous avez réagi non au contraire ce qui nous a fait rire c'est d'entendre que c'est suite à la constitution ou c'est la constitution qui pose problème pour que les choses ne marchent pas notamment les difficultés qu'il y a eu à l'assemblée nationale d'installer les bureaux définitifs et le retard dans la sortie du gouvernement nous avions oui dire que c'était la constitution qui bloquait mais nous avons constaté que ce n'est pas la constitution qui bloque c'est la même constitution qui a permis à ce que Félix Tshisekedi devienne président de la république et il a été investi sur base de cette même constitution et à ce moment-là ça ne posait pas problème et tout son mandat le premier mandat c'est sur base de la même constitution les élections qui ont été organisées de la manière que nous connaissons à la 6-4-2 par la Zénie de Kadima c'est sur base de la même constitution à ce moment-là la constitution n'est posée pas problème la constitution a posé problème à plusieurs niveaux déjà quand on va essayer de revenir au premier mandat le premier mandat que vous avez vous êtes dans la coalition FCC il y a eu des décisions qui ont été prises par le président Tisekedi lui-même dont le premier ministre refusait son contre-saint au président Tisekedi pour que cette ordonnance soit appliquée on a vu le chef de l'état nommé des mandataires publics mais qui souffraient d'exécution au niveau des ministères au contraire est-ce qu'à ce niveau-là vous ne trouvez pas que ça bloquait ou ça continue de bloquer la constitution ne bloque rien ce qui bloque c'est des gens qui ne respectent pas la constitution par exemple cette question des contre-saint c'est le premier ministre qui contre-signe mais ce n'est pas le vice-premier ministre mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu le président de la république a signé une ordonnance mais Ilunga Ilungamba à Louboumbachi c'est le vice-premier ministre qui est autorisé à signer c'est le non-respect de la constitution et si l'on doit dire si l'on doit dire si l'on doit dire que parce qu'on est incapable de respecter la constitution c'est ça le problème alors le problème est ailleurs ce n'est pas dans la constitution c'est dans le mental et l'agissement de celui qui ne veut pas respecter la constitution est-ce que le pays est-ce que le pays et ça ce n'est pas un problème à ce moment-là de la constitution c'est le problème d'ordre la question déjà même du régime le président peut être à d'un bord qui n'est pas celui de la majorité parlementaire le président n'a pas la la totalité du pouvoir n'a pas un parlement qui est à sa cause à ce niveau-là notre constitution ne consacre pas la dictature malheureusement parce qu'il y a des gens qui ont des ambitions dictatoriales ou des élans dictatoriales c'est à ce moment-là qu'ils se trouvent eux-mêmes en difficulté ils veulent avoir trop de pouvoir comme vous le dites mais la constitution ne donne pas ce pouvoir le trop plein comme si on était dans un régime dictatorial ou présidentiel pur nous sommes dans un régime semi-présidentiel et les législateurs les législateurs au nom du peuple congolais parce que le peuple s'est exprimé à l'issue d'un référendum au nom du peuple congolais les législateurs a pu sortir une constitution qui consacre le régime semi-présidentiel et non la dictature comme d'aucun le veut dites-nous avant que je donne la parole à ma collègue le chef de l'état qui a été nommé qui a été élu pardon au suffrage universitaire direct son parti politique n'a pas de majorité parlementaire il doit composer avec les autres regroupements qui ont été élus pour qu'il ait une majorité il faut qu'il passe par les consultations n'est-ce pas ces consultations-là peuvent prendre 30 jours renouvelables ça peut prendre plus ou moins 60 jours à part ça il y a le formateur qui doit venir aussi faire un exercice de pouvoir former maintenant la mouture du gouvernement proposée au chef de l'état tout cela est-ce que ça ne ce n'est pas une longue procédure qui empêche le chef de l'état de pouvoir déjà commencer à travailler aussitôt investi et le problème où se pose-t-il c'est à l'homme qui est incapable de suivre la constitution de la respecter ou l'homme voudrait que la constitution soit taillée sur mesure c'est-à-dire à sa guise à sa volonté où est le problème le problème ici si nous disons que chacun d'entre nous et il n'y a personne qui est au-dessus de la constitution ça veut dire que quel que soit le président qui viendrait au pouvoir il ne sera pas au-dessus de la constitution ça veut dire qu'il respecterait la constitution mais si vous avez un président de la république qui voudrait que la constitution obéisse à ses caprices d'homme en tant que président de la république là il y a un problème sérieux où va la république à six mois qu'on a perdu pour respecter la constitution elle-même afin d'avoir un gouvernement six mois en toute logique nous n'avons pas perdu ou ce régime n'a pas perdu six mois avant de sortir le gouvernement à cause de la constitution non je dis je mets quiconque à défi qu'on me dise que c'est à cause de la constitution c'est à cause de leur équilibrage ils voulaient savoir qui devait être président qui de Bahati de Mbosso ou de Loukwebo devait diriger l'assemblée ou de Cameret devait diriger l'assemblée nationale là c'est pas un problème de constitution c'est un problème d'hommes partant de quoi de leurs ambitions personnelles qui devait être premier ministre il fallait trouver un oiseau rare on a trouvé Judith Toulouka ce n'était pas un problème de constitution qui devait être vice-premier ministre chargé de de ce n'était pas un problème de constitution c'est un problème d'hommes c'est un problème d'ambition qu'ils avaient qui devait leur assurer une garantie au gouvernement pour faire passer et à l'assemblée nationale pour faire passer en l'occurrence le projet de révision des constitutions voilà la difficulté qui nous a amené à avoir à passer six mois sans avoir un gouvernement parce que premier ministre ton premier ministre a sa majorité nous sommes en 2006 le parti politique mon côté il y a 250 plus 1 il y a l'alliance la constitution 20 sabato dégagé la majorité c'est pas ça il y a un gouvernement pourquoi ne pas aussi plus de temps dans le gouvernement il y a madame n'attend on a vu le gouvernement au yu et à l'issue de la conférence il y a cinq l'air pas opposant le même équilibrage nous a pris du temps mais ma tata n'avait pas eu assez de problèmes pour notre gouvernement il était au mois d'avril le président investi en janvier alors quatre mois c'était beaucoup quand même ce n'était pas oui ce n'était pas beaucoup par rapport à six mois aujourd'hui mais c'est toujours du temps perdu les équilibres équilibrages parce qu'il nini. Mon béko likonzi et il fallait tout ça, madame moutou n'yons. Nata n'a pas eu et comme il y a un truc que ça, le lenge, le napote, président de la République, tomo kambiamboka, yende, asala, maie, asako linga. Et ça, le madame mon béko likonzi, où on est comme il y a un truc. Intérêt au peuple, pour ne pas perdre... Maman, pardon, maman n'aimis. Tango ebele. Maman, maman, koka, tomalou. Ah, ou a bazaki koubunda-bunda ou a tozomona, bazaki koubunda mbosona nabahati, mbosona kamere. Ou a pié intérêt à peuplouan. Intérêt à peuplouan. Intérêt à peuplouan. Intérêt nabangomoko. Il faut pas que l'on dise ezapona intérêt à peuplouan nende bazaki kouzwa tamou laiwana. Té, leloloye, gouvernement, non, premier ministre, a zomaki, gouvernement na yé, ba pibli ango depui une semen. Boni boni, ezakos, ezakos, ezakos investi na par na Assemblée Nationalte. Ah, ou a tozakos solanabino. Toi ebite soki, ezakos ala investi lobi, ezakos ala investi lobi te, ezakos ala semen, ezakos ala. de kokamera konfirmer kez ala dis? A konfirmer ava le dis? A konfirmer te kez zako zala le dis? Eko zala ava le dis? Nende alobi ango. Me ezakos ezakona intérêt à peuplouan? E maman, ezakona intérêt à peuplouan? Oyebien? Bazako lukako bumi sa te intérêt à peuplouan? Intérêt à peuplouan? Ezakja bangomoko. Intérêt à peuplouan? Nende salite? ba 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 groupe moussoukakana union sacré ba gomobima ministre wana bisoto yebite bisoto za représente ete bisokoune itali bisote ministre wana a zapo na intérêt na bisote population a ngomoko lobi ministre wana a zapo na intérêt na bisote si kou toko banaka continue ko loba na makambo hoyo bango bakambi kou ba zako loba et la pona intérêt a peuple mama eza pona intérêt a peuple se solopona constitution oyo baza ko lukaba bongo la eza pona intérêt a peuple te eza pona intérêt a bangou moko leza na mikambo mi balai revision paie changement ce qui co changer totalement te puisque ba tebele baso banga tata moukame ko la wumena la bokondi pourquoi ne pas ba révisé ba tic leza ko ko co créer ba problem maman oyebi tono babo solo lelo régimo yoya félix et tu sais kedi et koki ko sala révision te ya constitution et koki ko sala a changement ya constitution t ponanini ponanini maman révision a constitution soto tanghi article 218 ya mobe koli konzi bah eza procédu rezali ya ko sala révision et l'obamité l'initiative de révision constitutionnelle appartient concurrentement aux présidents de la république au gouvernement aux 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 deux chambres du parlement et à une partie une frange importante de la population entre autres cent mille personnes wana de l'initiative l'article 219 ya mobe koli konzi révision constitutionnelle mon kote ko kiko salema soki toza na etat d'urgence etat de siège etat de guerre maman nan bo kanan biso toza na etat de siège te si toza na ngona itourina nor kivu maman nan bo kanan biso toza na bitoumba te si toza na bitoumba na mwenyele mwa mwa kongo toza na kuna na est ba m23 na fadc na vazalendo bazako bunda eske toko kiko sala a révision a constitution na lobi te constitution na biso ya ngon mokko eza ko pesa rejimo yoya mese felix réponses batita ko wane za distraction maman distraction likambo ya constitution oyo ye ko bima lelo kakana pwa saboneti ma ye bo aprembou la eza distraction article 220 ya mobe koli konzi ka eza na ba na ba dispozisyon to na ba point oyo ba koki ko simba te e koki ko bongwa na te bongwa yoya bi sa ya maman nengen ni ni toko kende na nan revision a constitution to na changeman a constitution e koki ko sali mate dan vien de me dire a notre époque nous avions fait en 2011 oui en 2011 là il y a eu la révision de quelques articles de la constitution oui je reconnais mais ce sont d'abord un les députés les deux chambres du parlement avaient accepté de modifier au regard de quoi de 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 la manière paisible d'organiser les élections de 2011 ce n'était pas interdit nous n'étions pas en guerre nous n'étions pas en état de siège nous n'étions pas en état d'urgence en 2011 non il n'y avait pas de guerre avec des groupes armés il y avait les groupes armés les groupes armés ce n'était pas la guerre comme c'est le cas aujourd'hui aujourd'hui nous avons une véritable guerre à l'aise à kanyabayonga et il y a des gens qui ne sont pas dans leur maison à saké il y a des gens qui ne sont pas dans leur maison il y a des gens qui sont morts à maïmo et à à béni il y a des gens qui sont tués par les adevs au jour le jour à béni nous ne sommes pas en paix le pays n'est pas en paix le pays n'est pas pacifié non nous ne pouvons pas aller nous ne pouvons pas avoir la révision de la constitution le pays est en guerre mais le nord qui vous est en état de siège l'itourie est en état de siège on ne peut pas parler de révision constitutionnelle on ne peut pas non plus avoir le changement de la constitution parce que le changement de la constitution ça veut dire ça veut dire avoir une autre constitution pas celle-là celle-là qui est une constitution ils disent une constitution des belligérants des gens qui étaient opposés autrefois pendant la guerre et aujourd'hui on n'est plus dans cette même période de post-conflit pourquoi le président de la république Félix Tshisekedi a-t-il accepté de prêter serment sur la constitution des belligérants il n'est pas belligérant ça veut dire que cet argument-là ne tient pas debout en posant cette question-là je suis en train de vous démontrer que cet argument ne tient pas debout la constitution de l'actuel de 2006 qui a été révisée en 2011 ce n'est pas la constitution des belligérants c'est la constitution je venais de vous dire ici en 2005 il y a eu référendum on a demandé au peuple congolais et le peuple congolais dans son ensemble s'est prononcé c'est par là qu'on est arrivé à élaborer la constitution est-ce que ça contexte mon coût parce que la lobby la lobby est-ce qu'on a changé de constitution la lobby est-ce qu'on a qu'on a en place l'équipe nous avons réfléchi la commission pour réfléchir la constitution est-ce que ça est-ce que ça élaborer constitution il faut une commission maman je le dis n'a yoyo n'a participé à une élaboration à la constitution n'a yébi constitution n'a qu'on bandera papi alibosuti papi à soukha commission et à la caté pour n'a qu'élaborer constitution tata mokons yajuyango wap c'est anticonstitutionnel même cette proposition là peut-être c'est un lapsus non qui est censé connaître mieux les lois de la république et la constitution que le plus que le président de la république alors il faut dire que le président de la république ne connaît pas non non c'est pas assez fort il n'y a pas il n'y a pas de commission pour élaborer la constitution préalablement non mais c'est de réfléchir de la constitution c'est l'affaire de deux chambres il n'y a pas de deux chambres si c'est une révision je venais de vous dire ici il y a la procédure voir l'article 217 218 si c'est le changement de constitution il y a la procédure on doit passer par le référendum qu'on nous dise alors on va organiser le référendum si il s'agit d'un changement de constitution et si on doit organiser le référendum qu'est ce que l'on fera de ces articles ou de ce point des articles verruyés qu'est ce que vous choisissez vous qu'on reste dans un statu quo chaque fois qu'on a une qu'on a parce que la constitution ne pose aucun problème la constitution n'a pas un problème non maman ce qui est à n'a pas qu'on s'en manque comme mon qu'on a qu'on a dit bah qu'on qu'on s'allait à l'olène et salama qui n'a na 2011 bah quelques articles on ne refuse pas mais ce tout à l'heure où l'on bat était révision à constitué qu'on qu'on s'allait m'a été et qu'on qu'on s'allait m'a ce qui va condition et a réuni ce qui procédure et a respecté constitution abisso yango mokko et peci bas condition et à révision ya constitution en go mais kokende en dehors ya bas condition wana wana de mabé pour napos sépélis à moutou pour pône à cosalaté volonté à moutou et coca causal au nom et à la place du peuple congol nous disons non une question je dis la constitution ne pose pas problème parce que l'élection à 2018 au emma qui est félix et siseké dit à la tête du pays et et a quand même constitution constitution à il ya et à 2018 et peki sa qui gouvernement kobi maté constitution à 2018 et peki sa qui tete bakomina soukamanda basala ba élection nabago semblant abel au banal opote nabango basobenga simila cre d'élection na abite nalinga l'ouko limbo il abisson de renin sa berin ke maman constitucion abisso eza ko peki sa e loko te est-il permis mati kako kosa wana za distraction ou yedi maman c'est permis au prédit deuxième mandat ouyo e zalati l'ingaki e zalanine manda ya ko salate peuples congolais amona l'ingaki régime ouyo ya tata mo kosi felix et siseké dit eza ko ko résoudre bas problème et à peu yé mogwa le baki te bako korige ba erreur ba erreur pona ko bongi sa vie à population il a l'acquitté a ko ya ko changer constitution et eza ko changer constitucion kim yana nuna este et zongi nanu te tozako l'obama kambo ya ko changer constitucion toi ya ko révisé constitucion batukuna ero basako kufa batu basako kim alazaba batu moussous ba ibezika ko lalaté bibembe baza ko lokota mamato on est à distraction est-ce que est-ce que opportunités aille ya ko révisé constitucion j'ai moins opportunités athées ouvre une petite parenthèse un monsieur rafael loulou est ce qu'il est permis au président il y attire un article qui interdit au président qui sait qu'il dit de se représenter pour un troisième mandat dans la constitution il ya là il ya-t-il un article qui interdit au président de se représenter pour un troisième mandat il ya l'article 70 10 je crois ou 71 qui dit que le chef de l'état ne peut pas mandat renouvelable une seule fois mais vous aviez dit à l'époque j'avais fait plusieurs émissions avec vous sur la question du joseph kabila vous avez dit qu'il peut revenir pour un troisième mandat vous vous disiez non 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 qu'est ce qui a changé non dan c'est moi qui ai dit ça avec vous et j'ai fait des émissions avec vous exactement je sais ce que j'ai dit et je peux vous le répéter cent fois d'accord il était question les beaucoup de gens disaient que joseph kabila ne pouvait pas revenir au pouvoir un jour va tu moussou ba wana kouloba ponan joseph kabila ici moussou sa zayou kouloba et sengeli joseph kabila abotama abotama li sou sou bon wako la ndeya ya ko pose candidature ne place na zayou koye bisaye nan lobi te a ko ki ko ya ko pose candidature li sou sou mais ko joseph kabila abomi ae ko zonga une autre une autre fois on est piquissamite tchelé dac kou ki seke dinde nga za a ko ki ko za la na 2028 a ko ki par exemple ko bima a permis après 5 ans à poser la candidature à quelle disposition je ne peux pas soutenir l'argument parce que le constitution lobby a demandé il y a 5 ans une fois renouvelable les conditions d'éligibilité du président de la république il y a 4 conditions le but est de la constitution le but est malheureusement les conditions d'éligibilité ce que vous trouvez facilement le but est de la président de la république comme président de la république le but est bon il y a un débat s'il vous plaît mais où est-ce que c'est le but et le but m'a dit 70 mandat de 5 ans renouvelable une seule fois attendez que c'est ce que nous avons mandat de 5 ans renouvelable une seule fois où il y a renouvelé ce que vous avez l'autre mais si l'autre c'est ce que vous avez 3ème mandat directement non mais l'autre c'est ce que vous avez abîmé je n'ai pas eu à la république en 2028 mais en 2059 ça fera 33 En 2033, tu sais qu'il y a des droits. Le mandat n'est pas impératif, maman. La Constitution, c'est pas impératif. Il n'y a pas de sénateur à vie, il n'y a pas de sénateur à vie. Il n'y a pas de sénateur à vie. Mais oui, mais c'est la même personne dans l'article 70, c'est l'article 70, justement. Qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est la même personne qui a déjà renouvelé son mandat une seule fois. Quand elle va revenir, ce sera son premier mandat ou elle cherchera un autre mandat ? Ça sera un premier mandat ? Ça sera un autre... Les autres mandats tombent caduques. Mais oui, parce qu'il n'est plus président de la République. Net il est l'eau. Joseph Kabil Hazard, président de la République, Il fut président de la République. Il fut, mais il a athée. Tu conjuges le verbe bien au passé simple. Il fut président de la République. C'est le verbe être. Il fut président de la République. Mais il n'est plus président de la République aujourd'hui. Mais ce qui est en 2028, il est en train de se passer. Notre famille politique est en train de se passer. Il n'est pas en train de se passer. Notre famille biologique est en train de se passer. Il est en train de se passer. Il n'y a pas de droit. Ce qui est en train de se passer. Il n'y a des conditions d'éligibilité du président de la République. Le président de la République a fait sous tes candidats. Tu sais ? La difficulté ici, c'est qu'il y a des difficultés entre le mandat et la candidature. Il y a une candidature qui est déposée. Ce qu'il y a dans le mandat n'est pas un sénateur à vie. Alors, le sénateur n'est pas un sénateur qui a l'incompatibilité à ce moment-là, la loi lui donne huit jours francs pour la copona. A cela, pour ce qu'il n'y a pas. La constitution de 2006 qui est en vigueur, beaucoup de constituants disent, qu'on a eu à interroger, disent qu'elle est le reflet de la constitution française. La constitution de 1958. La constitution de France. Si on compare, en France, les présidents de la République ne font que maximum deux mandats et ne reviennent plus. Plus jamais. Oui. Est-ce que on va, si, comme vous le dites, le président peut revenir pour un autre mandat, est-ce qu'on va rester dans l'esprit là qu'on a essayé de prendre dans la constitution ? Vous savez, dans la constitution, et je confirme, je confirme que la constitution actuelle, elle est calquée sous le modèle de la constitution française. C'est vrai. Mais dans la constitution française, il est dit, ex precis verbis, que le président de la République, après deux mandats, il ne revient plus. Il ne revient plus. C'est écrit. Mais dans notre constitution, ce n'est pas écrit. L'ouka, les conditions d'éligibilité. Et puis, si tu es moutou, aux alakas candidats, après, on a un candidat, et ceux qui, sont le moins qui ont le pouvoir. Il y a eu cette constitution, je vous le dis, il y a eu cette constitution, et la constitution est en France. La constitution est en France, il y a eu ce qui est en France, et il y a eu ce qui est en France. Il y a eu ce qui est en France. C'est ça la différence. Donc, vous voulez dire que, en quelque sorte, puisque à l'époque où cette constitution a été élaborée, Joseph Kabila était au pouvoir. Oui. On vous prêterait l'intention, ou les intentions selon lesquelles vous voudriez que Kabila, après ses deux mandats, puisse à nouveau revenir. Parce que c'est vous qui avez eu le pouvoir à l'époque. Non, il ne peut pas, ce n'est pas successif. Non. Ce n'est pas immédiatement après le deuxième mandat, il revient faire le troisième mandat. Non. Le deuxième mandat, point. Il quitte. Vous êtes sur question, on va, ici, une requête est introduite à la Cour conditionnelle pour interpréter cette disposition-là. Vous êtes certain que la Cour vous donnera raison. La Cour donnera raison, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on peut retirer le droit à un citoyen? Non. Un citoyen, c'est-à-dire Joseph Kabila, par exemple, n'est-ce qu'il n'y a pas de droit, n'est-ce qu'il n'y a pas de droit, n'est-ce qu'il n'y a pas de droit, est-ce qu'il court et retirer le droit et à cause de la candidat, c'est-à-dire que c'est la candidat Bourgoumès, à cause de la candidat Bourgoumès. C'est la candidat député national, à cause de la, c'est la député provincial, à cause de la, c'est la président de la République, à cause de la. Est-ce qu'on peut lui retirer le droit? J'ai dit non. Une interprétation à vous. Non, une interprétation à tes mamans, à exemple, Cours et coquilles, c'est retirer le droit à mon tout. Impessibles citoyens qui n'ont rien fait, ne sont pas retirés le droit à l'Olégué Kani. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle est commise à Bango, dans la Cour de casation, à la Conseil d'État. C'est-à-dire que les alliés ou les accolades qui s'abonnent à l'ancien chef de l'État. C'est-à-dire que les alliés sont protégés eux-mêmes. C'est-à-dire que les alliés, c'est-à-dire que les alliés ont participé à une élaboration à la Constitution. J'étais le rapporteur de l'Assemblée nationale. Je connais ce texte. Et de l'esprit et la lettre. Oui, oui. Et si à mon côté, comment m'a dit ? C'est-à-dire que les alliés sont présidents de la République qui ne font pas que les alliés ont participé de la candidature. Et comment m'a dit ? C'est-à-dire que les alliés ont participé de la Constitution. Est-ce qu'ils assurent que ceux qui ont la Cour Constitutionnelle repèrent sa même version de fait ? C'est-à-dire que les alliés ont participé de la Constitution. C'est-à-dire qu'ils ont participé de la Constitution. en tant que citoyens en tant que citoyens. Est-ce que la Cour est rétirée ? Le droit n'est. Dans le lobby, c'est-à-dire que la Cour ne peut pas donner une autre interprétation. Le professeur Mbata Mangou, André, qui est constitutionnaliste, qui enseigne dans beaucoup d'universités à travers le monde, non seulement au Congo. Mais vous, vous n'êtes pas constitutionnaliste. Papa ! Non, s'il vous plaît. Il a dit que pour que Joseph Kabila revienne, il faudrait qu'il puisse mourir, revenir à nouveau en vie pour postuler à nouveau. Lui, il est constitutionnaliste. C'était ça les débats de l'époque. Alors ? Non, hasard constitutionnaliste, il n'est pas Dieu. Je suis désolé, il n'est pas Dieu. J'avais demandé, quelque part, d'avoir un débat avec le prof Mbata. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Moi, je suis seulement, je suis doctorant. Je ne suis pas constitutionnaliste. Je suis doctorant. Mais je dis, ce n'est écrit nulle part. Il peut donner cette interprétation. Il presse pour sa chapelle. Oui. Mais nulle part, c'est écrit que j'ai demandé, il est constitutionnaliste, qu'il nous produise un texte. Dan, je n'ai pas beaucoup de temps à discuter. Il est constitutionnaliste, maman. Il est constitutionnaliste. Il est constitutionnaliste. Il est constitutionnaliste. Il est constitutionnaliste. Il est constitutionnaliste, Il n'y a pas d'un texte. Il y a des débattes avec cette discussion, quand il y a un texte, un article, un lignes, un paragraphe, un texte exacté. Il y a un professeur qui est constitutionnaliste, il y a un texte qui est un texte. Il y a un texte qui est un texte. Vous, peut-être, étant donné que vous êtes doctorant, lui est déjà constitutionnaliste, peut-être que vous lisez littéralement la constitution. Attends, moi je suis encore en train de faire des recherches. C'est ça. Mais il y a beaucoup de professeurs qui ne font plus de recherches. Nous, les doctorants, nous faisons des recherches. Ils ne font plus de recherches. C'est une réalité scientifique. Je répète, vous savez, on ne peut pas se mettre à discuter pour rien. Je demande tout simplement, aux constitutionnalistes. Tous les constitutionnalistes que vous connaissez. Je n'ai pas besoin de citer leur nom. Ils sont nombreux. Tous ces constitutionnalistes, qu'ils viennent, s'ils n'ont pas le temps de venir parce qu'ils vont dire qu'ils ont beaucoup de chats à fouetter. Nous comprenons. Qu'ils nous envoient seulement le texte de la constitution ou d'une loi de ce pays qui dit que si vous avez été, comme c'est dit dans la constitution française, si vous avez été président de la république après votre mandat et après le renouvellement du deuxième mandat, vous ne pouvez plus poser la candidature en tant que président de la république. J'arrêterai ces débats. Ndeko Raphaël, Est-ce que ce qui peut-être s'il n'y a pas beaucoup de choses nous allez déclarer la condition dans la constitution dans la constitution où il y a eu la version qui a Leti et du côté de la constitution, il n'y a pas de la constitution Notre musi Nd est-ce que est-ce que il n'y a peut-être une occasion de l'enjeu de cette révis закончée pour tout éclairer quand même. Maman, nga na boite, mais nga na lobi nde boite, toto sa moube koulikonzi, moube koulikonzi na bisoti na tango na za koloba. E pesi moutou, moukon dingisa te ya koloba nenge ba za koloba wana. Te. Nga na lobi boite, révision constitutionnelle, moutape kisi te? Ce qui est aussi procédure koulikonzi na go mouko. E koukiko salema. Personne ne refuse la révision constitutionnelle. Si les conditions données par la même constitution sont réunies, mais si les conditions ne sont pas réunies, ça ne sert à rien de vouloir faire plaisir à un individu. Quel individu? Oh papa! Le président Félix a des ambitions, non? Vous croyez qu'il n'a pas d'ambition? Oh, bozo kité, ben ambition, kikara ko. Maman, koukiko salema. 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 Il n'y a aucune loi dans ce pays. même la loi portant statut d'ancien président de la république ne dit rien sur ça. Ça servira à quoi un président qui a déjà dirigé? Revenons un peu dans cette réfléchissons en tant qu'intellectuel. Un homme qui a déjà dirigé pendant dix ans. Ça servira à quoi que la même personne puisse revenir? C'est elle-même qui a des bonnes idées pour changer le pays. Nous sommes dans une phase de démocratie. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous suivons la volonté du peuple. Ce qui peuple est lobbyité c'est le pays de Moutouana à Zonga. Est-ce que... Aya pour diriger. Est-ce que Moutouana a Zazopi la maquanie sur la et ça... Maman. Maman. Volonté à peuple n'a n'a kouki kouboya. Oye toi yoko a kanadizemri que yoko a la base. C'est ce qui base est lobby. Où ça dit? Aouana démocratie c'est-à-dire volonté à peu près ça volonté à Moutouma au côté. C'est ça la grande difficulté. Faisons attention dans leur révision de constitution ou changement de constitution ils veulent faire la volonté d'une personne. Ils veulent plaire à une personne ou à des personnes. Nous nous disons non. ce n'est pas opportun le changement de constitution. Le chef de l'État disait que qualifier cette opposition votre opposition d'être faible oui on a vu cette opposition faible c'est cette opposition qui est en train de tirer la sonnette d'alarme par rapport au tripatrillage qui est en train d'être préparé. Cette opposition faible là. nous nous acceptons nous sommes une opposition faible parce que oui nous sommes une opposition faible par rapport à l'opposition forte de l'époque qui a brillé par des actes de vandalisme et de de violence. La police de l'époque on se souvient la barbarie qu'on a vue quand il y a manifestation publique appelée par l'opposition des militants de l'UDPS qui étaient on va se souvenir d'un certain des jeunes qui étaient brûlés au siège de l'UDPS aujourd'hui pour chercher le respect de la constitution de l'époque parce que mais si ils ont le respect de la constitution mais pourquoi aujourd'hui ils veulent changer ils se battaient pourquoi ils veulent changer aujourd'hui non 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 je me souviens j'étais conseiller principal de Joseph Kabila moi je passais à la télé dire que pour Joseph Kabila on ne change pas la constitution je disais moi-même non nous le disions nous que Joseph Kabila respecterait la constitution et il a respecté la constitution il a respecté la constitution après l'accord de Saint-Sylvestre il a respecté la constitution des réglissements donc Joseph Kabila c'est la troisième mandat non 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 du tout mais je me souviens que la constitution je me souviens que je me souviens qui créent dans Kinshasa ne touche pas ma constitution et les mêmes personnes sont où aujourd'hui je me souviens tous à la constitution je me souviens tous à la constitution je me souviens tous à ma constitution tous à ma constitution qu'est-ce que vous allez faire les gens tous à ma constitution qu'est-ce que vous allez faire il a changé la majorité la majorité parlementaire vous n'avez rien fait vous dites qu'il a triché aux élections il est là en train de diriger vous n'avez rien fait qu'est-ce qui nous dit que s'il change la constitution vous allez faire quelque chose quelque chose surtout que l'opposition l'élan n'a pas s'il y a qu'on mobilise notre problème c'est de dire la vérité vous ne vous nous étions en train de tirer la sonnette d'alarme ici que le processus électoral est on nous donne raison on nous donne raison que la série de Kadima ne peut pas nous emmener à des élections apaisées à des élections crédibles même l'étile et l'autre même l'élection à ma gouverneur même l'élection à ma sénateur même l'élection à ma députée provinciaux il y a ma députée nationale même il y a ma candidat président de la république est-ce qu'on peut nous dire on peut nous dire qu'il y a eu tout était bien fait non c'est le jeu de l'opposition quand vous gagnez les élections 2006-2011 l'opposition disait que vous n'avez jamais gagné les élections en 2018 en 2023 quand vous c'est ce qui est des élections non c'est ce que ils appellent à l'UDPS Kadiocha Kadiocha vous savez Kadiocha il y a eu il y a eu la même chose je sais dans le 2006 l'élection ils ont programmé la charte de combat en 2011 ma tata c'est ma tata en 2023 l'élection la mc l'élection la mouille la tata moukambieko la tambouille la population tibakotik aé panaye maman population indimie moi je ne peux pas vous dire population indimie tout indimité mais la manière dont l'élection est salé maquille et ça qu'on pense à doutes n'a moutu n'yons-so que les résultats au yo et à 73% non pas député yelé au yo tout le monde a 400 combien de députés car aya et à bango sénateur car a bango maman est ce que nous sommes encore en démocratie aujourd'hui lorsque vous avez la même famille la seule famille politique aujourd'hui c'était démocratie aujourd'hui on veut pas changer les puisque puisque l'opposition et qui élection t on les acclèrent fcc qui était n'est qu'au faille ou l'opère tindakiba député t mais on ne pouvait pas aller dans l'élection piégé on ne pouvait pas même si les gens vous le savez aussi que les élections n'étaient pas très bien organisées pourquoi mon français on est assimilatres éleccions et puis moi qui pour l'anime c'est que j'allais qui bien pour l'anime c'est similatres éleccions non même éleccions il n'y a pas gouverneur le outil constamment est ce que ça l'a mis proprement dans kinshasa awa tu te yokaki makambo abadji neko kabou yalobi abadji pna ye apresi ba député na ye motivation motivation yo apresi ba député national motivation tena ba senatere motiva ka ba député provinciaux à kinshasa bonko ba député ya 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 provenciaux ya kuilu na ya kuango na ya tchikapa na ya 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 lomami opesi ba motivé ba ngote poudani c'est la justice de pouvoir non la corruption maman batu baza keko moutazo voyaje na 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 machine machine a voté tom batu ebele ba longgoli bangona ils ont été défaits écartés de la liste pourquoi pour fraude fraude ya nini bazaki nawa machine batu o bazaki bangon bangon est battu ma ngona liste a fraude mais mais c'était une pour une première tout le monde a n'ont été népoké à kabila baku la bourgataire n'a yébazala une première moutou bo déclaré fraudeur l'obé une semaine après azak a longu na liste a fraudeur a commipé député normal qu'elle est votre réaction par rapport à cordé inanga qui parlait d'un ben accord qui aurait été trouvé entre le entre joseph kabila et le président tisekedi pour pour le pouvoir de 2000 2018 corneinan était président de l'assemblée de la séni est ce que vous vous faites fois c'est que à ce que corneinan a dit ici il n'est pas question de faire foi ou de ne pas faire foi il est plutôt question de dire est ce que vous êtes d'accord avec les propos de corneinan est ce que vous êtes vous êtes d'accord avec moi je suis pas d'accord avec lui je ne suis pas d'accord avec lui bien évidemment lui en tant que président de la séni il connaît beaucoup plus que moi il était il était dans le secret du roi d'accord mais moi je ne je ne dis pas que je suis d'accord avec lui tout ce qu'il dit était faux non je suis pas d'accord avec lui je suis pas d'accord avec lui je suis désolé parce que je connais la loi électorale dit que en tant que membre de la séni je ne parle pas de président de la séni membre de la séni on ne peut pas divulguer les secrets de des opérations électorales tout ce qui s'est passé de de bien ou de mal en tant que président de la séni il pouvait pas péter amont d'accord c'est pour ça que je suis pas d'accord avec macron parler de l'arrangement à l'africaine le ministre français permettez moi son nom on va revenir parler aussi de l'arrangement à l'africaine d'où viendrait selon vous non je ne rentre pas dans de de des propos péjoratifs de macron je suis désolé cet impérialisme là se le suivrait pas aujourd'hui ça n'a pas d'importance le la rdc est une république souveraine alors on va finir on est en train de chuter il n'y a pas de de solution à l'africaine ou quoi d'accord on va on va finir on est en train de finir vous avez dénoncé que le processus électoral de 2023 a été piégé pour le processus à venir 2028 s'annonce déjà à l'horizon dites nous que pourrions nous faire ou que faudra-t-il faire pour que ce processus là déjà dès son entame soit consensuel par toute la classe politique c'est le respect tout simplement de de texte d'abord le respect des autres parce que le triomphalisme n'apporte aucune solution pérenne à la gestion du pays parce que c'est que nos amis de l'udps de l'union sacrée sont en train de faire il se comporte très mal et les conséquences ils le vivront après oui si nous disons que la république démocratique du congo nous appartient tous c'est notre patrimoine commun on n'a pas de raison de se montrer de montrer que le congo appartient seulement aux gens de l'union sacrée aujourd'hui le congo appartient à tout congolais si nous devons intérioriser cela il y a lieu de trouver des voies consensuelles pour aller à des élections apaisées crédibles transparentes contrairement à ces similatres d'élections de 2018 de 2023 qui n'en sont pas du tout les élections non comment voulez-vous un bien qui ne doit appartenir qu'à l'organe qui est censé organiser les élections la sénie se retrouve entre le main d'un candidat je parle de machine à voter jusqu'à ce jour silence radio aucune enquête aucune enquête même la cour constitutionnelle ne dit mot pourtant c'est 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 une infraction à ciel ouvert tout le monde a vu tout le monde a su tout le monde a parlé même la cour constitutionnelle même les procureurs général il dit rien les procureurs les procureurs de la république rien personne ne dit mot des cours est-ce que c'est là que je me pose la question on nous a tant chanté heureusement que ce chant là du début de mandat de tshisekedi on n'entend plus ce refrain état de droit on nous on a rabâché tout le temps ici aux oreilles état de droit état de droit est ce que nous sommes vraiment dans un état de droit tel que on nous chantait par là les gens délui dps par l'union sacré est ce que le procureur général peut nous dire que nous sommes dans un état de droit nous reclamons les enquêtes en rapport avec l'organisation des élections dans notre pays n'est que rafael l'autocamie pendia nassouka mitouna mi balé n'angambo n'angapouna kossi lisa l'île 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 n'étika l'issoussouna fcc parce que depuis ba l'élection boke ndakite est-ce que photo classé bino n'angambo abba frustré puisque depuis un moment bo komipe ba donneur de l'espo ya makassi et et bien abbatou bazo kanisa keu même de corelis et en tambor obakibosa de mèche n'a corné nanga tango mon ambo kajos et kabila d'en amagi à tanga ma ki wana tanga ma ki na na complici en angakouzala moko bayou basako alimenté kuna na zambapouna cool kakoury prendre pour voir les amandouki est soufait ou faux le l'on in et cale nakata fcc moutouna nami balé réaction n'ayout par rapport à la sortie à gouvernement soumis non puisque mais bientôt là bas au côté de mon salon maman mais son fcc tous a frustré t'as frustré pas d'un mec qu'on n'est pas nabando nabar au bac à lisa qui est au bac et l'exemple à kozoa nabar au bal 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 parti politique moussou s'y a opposition au bac accompagnat qui bango bal 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 qui nabar au bac et lé qui nabar élection législative sénatoriale municipal et autres au bas 8 et nabar gouverneur au bas lé l'eau aux abbas c'est ni et publié aux arts au récit pour qu'on s'y a opposition après quelques jours l'oubi yo te eza moussoussou wanande ba frustré biso te biso fcc tous a frustré te et puis fcc ezaï a wabobengi nga c'est en tant que moutoua fcc ce qui est fcc ça l'a raté nani nga nga yaté nga fcc nga yaté nana za fcc nga yit en autorité moral nabino abima namboka sans ko se faire signalé selon kabouya kabouya yé mokonde azo la ki sa te sou leur régime ba servi ses oa ko sa la te parce que madame yon dimi te moutoune ti josef kabila abima namboka batou na frontière mokonde batou ba yébate ba yébi ou yende aza au parfum ya rapport ya bas service te ou ce sont les services qui travaillent mal sous leur régime il est où est ce qu'il est josef kabila est en afrique du sud en exil non il est en train de peaufiner sa thèse en exil non áez abima gu пока ma 판 ou en exil non nani josef kabila 10 mb you słwakipo a kota ki na pouvoir ou na âge nini. Na bo lenge nyon so a 29 ans. Ma kambo mingi, stabilité a ba institution ouyo. Mouta sali ango se Joseph Kabila. Kon le veu yonon. Se Joseph Kabila. Bongo architecture institutionnelle ouyo atye, mbo ka evandi nenge evandi, ouyo nneko Félix Siseke da yo kokouta yango a vandi. Joseph Kabila a zan a intérêt yako sa la rébellion. Je vous le dis, moi, je suis kabiliste. Je vous le dis, ce que Joseph Kabila n'est pas concerné na ma kamboa rébellion. Et il ne fera pas la rébellion dans ce pays. Et il n'ira pas en exil. Je vous le dis, tenais ça pour dit. Yako kende exilte. Yako sa la paix rébellion te, a koko ta na rébellion te, a koko, nneko kabu yalobi, baza va mesurer a kofouta mbonga, le wana va fonctionner, baman a, oi, baba le wana va fonctionner la tour de rôle. Po a justifié, difficulté a kofouta ba fonctionner, o mbong onyo se za koko kende na, na est, se kouna na bitumba. Po, Joseph Kabila na, baza sa la nananga, baza sa la, a yé, ko lo, olie, président de la république a za koloba. Mi kolonyos, se bisi kanyo sa za ko tambo la ka, koloba ka te, rwandané za ko, simaem 23, roi, me kabu yalaye ko, deduane Rwanda. Atani Rwanda te komi Joseph Kabila. Est-ce que, vous sentez que, vous sentez pas qu'il y a quelque chose qui marche pas là? Mais je vous dis, Joseph Kabila ne sera jamais, là pour soutenir la rébellion, d'où qu'elle vienne, organisée par qui que ce soit. Ko lana ba elikubraso ea eliezer te. Eliezer a zagi ko piakola, piakola po, ba, ba ti a elie ministre. Awa ba ti a elie ministre. Omoni nenge a zaki degoflé neti balande. Mais darnia mante, mooni bandekobelé a peperde ko rejonde reikipé. Maman, batu o le balandi nanga. Baza, batu ya peperde, quelque part tu ya peperde. Mais moutoumongo ya peperde tia kende ki na, na moukanda signé pa la hiérarchie, ya FCC, kende ko sa la, rébellion. Pourquoi seulement? Ndeko mongo ya, ya MLC a zaku na. Yepa a ke na nang. Te ya, alongwa ka deja, ya MLC. Asa MLC. Ndeko mousousu ya idepes, asa laka soki na Canada, soki na Londres. Asa landi nang. Idepes, ne tina kaye? Non. Il faut qu'on arrête cette analyse-là terre à terre yabana mike. Non. Ndeko kabou ya sara ki analiz yabana mike. On dirai moutouya a yébi politique qui tena dixième rue. N'aybi deso ki lo yenge ko zang eloko a kolobate n'aybi deso. Ba ba ba. Ba ba mingango banani ba. Ba milita. Ba milita. Ba gwa na ba. Le parlementaire. Ba combattante, ou la parlementaire debout. Ake n'ekolo ba. Soki mbongo ezante, ezante, ba n'oba luka kaka ke loko moko. chercher un bouc émissaire pour désorienter l'opinion. Ensuite, deux semaines après, complice y'a n'a qu'il y a qu'il y a Joseph Kabila au lignan Koyi, Claude, il y a un peu de soucis. Complice y'a n'a n'a, y'a n'a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a en Nairobi en janvier. En Nairobi? Oui. En janvier. Et puis, il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a un mois de mai. Et puis, interrogatoire est-ce que tout le monde a dit qu'il y a une télévision? Non! C'est une mascarade pour tromper l'opinion. La diversion est qu'il dirige le pays, qu'il gère le pays dans le sérieux, dans le respect de textes, le respect de lois, le respect de la constitution et aussi le respect des autres. Merci beaucoup, M. Raphaël Loulou, pour avoir pris part à cette émission. Est-ce que Joseph Kabila, pour sa dernière question, il peut revenir pour un autre mandat? Oui. Est-ce qu'il va revenir en 2028? Il peut. Est-ce qu'il va revenir? Il peut. Est-ce qu'il a un hasard pour ça, là ? Il peut. Est-ce qu'on sent un Kabila épanoui dans ses études, dans ses affaires ? Est-ce qu'il y a un hasard pour ça ? C'est pourquoi l'isamaïe est-ce qu'il y a un kambambou qui a été dans ses études dans ses études ? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous, nous, nous avons appelé notre constitutionnaliste et nous, 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 nous. Merci beaucoup. On va peut-être chercher ce débat avec le professeur Mbata ou un de ses affidés pour un débat contradictoire avec vous. Merci beaucoup d'avoir été aussi avec nous. Merci d'avoir reprendu notre invitation. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés. L'équipe technique qui nous a aidés, portez-vous bien et à très, très bientôt. Bon phénom! Bon phénom! Sous-titrage Société Radio-Canada À parten d'autres on a reborn d'autres workforce